Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Rémi Yang s'est rendue au marché des célibataires qui se déroule à Shanghai pour aborder la question du mariage et de la famille en Chine. Nous avons avec nous aujourd'hui Françoise Lauverte, cynologue et anthropologue. Françoise Lauverte, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, le mariage, c'est un passage obligé en Chine ? Oui, tout de même. Il y en a qui arrivent à s'échapper, mais ça reste tout de même encore très fort la norme. Et ça l'a été pendant la très longue histoire chinoise. Sauf pour les religieux, bien sûr. Alors justement, ces parents, on l'a vu sur ces marchés, ils cherchent à marier leurs enfants, notamment pour avoir des petits-enfants. Est-ce qu'il est possible d'avoir des enfants hors mariage ou est-ce que le mariage, c'est vraiment le seul moyen en Chine de fonder une famille ? Ça me paraît assez difficile d'avoir des enfants hors mariage. Je pense que le mariage est aussi moins solanisé d'une certaine manière qu'en Occident. Donc imaginons, bon d'abord, vous savez qu'il y a eu un contrôle extrêmement important sur la fertilité des femmes avec l'obligation de l'enfant unique qui n'est... qui a été transformé maintenant en autorisation d'avoir deux enfants, ce qui ne veut pas dire encore que les femmes étaient complètement libres, les couples étaient complètement libres d'avoir autant d'enfants qu'ils le voulaient. Donc une grossesse non désirée risquait énormément de se terminer par un avortement. Et donc la question, je dirais, du mariage pour « régulariser » se posait d'autant moins. D'accord. Et donc du coup, effectivement, avoir un enfant célibataire à 30 ans, par exemple, ça représente quoi au sein de la société chinoise ? Je pense que si cela existe, ce sont des tendances extrêmement nouvelles. Moi, personnellement, je n'ai pas connaissance de cas. De cas ? Le cas dans mon entourage, je veux dire, de gens que je connaîtrais, dont j'aurais entendu parler, etc. Encore une fois, c'est une question complexe parce que dans la mesure où il y a une telle pression sur la fertilité, je pense que ça n'apparaîtrait pas comme quelque chose ni de joyeux, ni de normal. Ceci d'autant plus, encore une fois, que l'avortement est très pratiqué d'une certaine manière. Donc j'imagine mal une femme assumant seule un enfant hors mariage. J'imagine mal. Donc effectivement, le mariage, c'est vraiment une « norme », un passage par lequel il faut passer pour se faire sa place dans la société. Mais il y a parmi les femmes, il y en a certaines qui disent, même parfois avec beaucoup de force, qu'elles ne veulent pas se marier. Elles veulent faire une carrière, elles ne veulent pas se marier. Et je signale parmi les femmes parce que c'est surtout des femmes qui m'ont dit cela. Et je pense que pour elles, ça implique une dimension d'un choix entre la vie professionnelle et la vie de famille qui est probablement plus aiguë que pour les garçons. Mais j'imagine qu'on doit trouver aussi cette attitude chez les garçons. Vous l'avez dit, la politique de l'anphonique a pris fin il y a plus d'un an. Mais ces conséquences marquent encore la Chine d'aujourd'hui. Et ça a notamment créé un déséquilibre démographique. On parle d'un garçon sur cinq né dans les années 2000 qui éprouverait des difficultés à se marier. Du coup, il y a effectivement ce déséquilibre avec plus d'hommes que de femmes. Est-ce que c'est justement ce déséquilibre-là qui a provoqué la floraison de ce genre de marchés matrimoniaux comme on peut voir à Shanghai ? Moi, je suis un petit peu gênée par le terme de marché. Je voudrais savoir si c'est un terme utilisé par les Chinois eux-mêmes et dans quel contexte. Parce que ce à quoi j'ai assisté, ce sont des rencontres effectivement de parents. Et ça ne se passe pas seulement à Shanghai, ça se passe aussi notamment dans les parcs à Pékin qui essayent de combiner des alliances en faisant intervenir toute une série de paramètres qu'ils entendent plus ou moins contrôlés. La notion de marché est assez péjorative. On imagine un peu le marché aux esclaves et quelque chose comme cela. Donc, pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a deux volets à la réponse. Le fait que traditionnellement, le mariage est arrangé. Donc, le mariage est arrangé par les parents et dans l'ancienne d'entremetteuse ou d'entremetteur. Et c'est une fonction qui n'a pas complètement disparu. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir plus ou moins d'entre gens ou bien qui ont soit une position d'autorité, soit au contraire une position d'être un petit peu entre plusieurs milieux, un petit peu marginaux, qui vont être sollicités pour aider les parents à chercher un conjoint. Donc, ça, c'est le schéma classique qui n'a pas complètement disparu. Alors, là-dessus se joint évidemment ce problème démographique qui est énorme, qui est colossal, auquel il faut aussi joindre un problème de classe. Parce que la difficulté des hommes à trouver une épouse n'est pas un phénomène tout à fait récent. C'était un phénomène lié à la pauvreté dans la société traditionnelle et qui se traduisait d'ailleurs souvent par une certaine insécurité, je dirais, une certaine propension à la révolte ou à une certaine criminalité entre guillemets de pauvre. Vous voyez ? Donc, classe laborieuse, classe dangereuse, comme on disait, et qui est encore une fois un phénomène qui vient se surajouter au manque de femmes. Puisque pour se marier, il faut avoir une position économique. D'accord. Du coup, effectivement, plusieurs facteurs. C'est finalement l'un des facteurs qui jouent, vous le dites, c'est aussi la classe sociale. Alors, justement, lors de ces rencontres, du coup, on va plutôt parler de rencontres, est-ce que la classe sociale va jouer ? On va plutôt chercher à marier des personnes de la classe moyenne avec d'autres personnes de la classe moyenne ? Ça va fonctionner comme ça, plutôt ? Je dirais que... Et là encore, ça, c'est un phénomène ancien. Donc, il y a... D'abord, les prestations matrimoniales sont très importantes et elles ont tendance à augmenter de plus en plus. Donc, à la sortie du maoïsme, il fallait une montre, un vélo, des trucs comme ça. Maintenant, il faut carrément un appartement. Et donc, ça, on en discutera peut-être de tout ce que ça implique en cas de divorce, parce qu'évidemment, ce sont des situations qui ont des conséquences. Donc, vous avez cette dimension économique qui fait qu'un certain nombre de pauvres, tout simplement, ne peuvent pas se marier parce que les jeunes filles et leurs parents recherchent des gens plus aisés économiquement. Donc, ceux qui sont tout au bas de l'échelle sociale se retrouvent sans possibilité de se marier ou bien alors, on recourt parfois à des mariages avec des étrangères, notamment avec des laotiennes, avec des vietnamiennes peut-être un peu moins. Donc, ça, c'est une situation. Alors, vous avez donc la volonté de faire des mariages, comme on disait en Chine, où les portes se correspondent, si vous voulez, où les foyers sont à peu près de même niveau. Et ça encore, c'est une stratégie matrimoniale très ancienne et qui implique toute une série d'informations, de discussions, de préparatifs, en fait, pour que le mariage soit réussi, au moins sur le plan social et économique. Alors, maintenant, c'est moins, mais s'ajoutait la question du politique. C'est qu'à l'époque de grande virulence politique, un membre du parti ne pouvait pas épouser n'importe qui. Il ou elle ne pouvait pas épouser un descendant de ce qu'on appelait les catégories noires, par exemple, qui étaient ceux qui avaient été touchés par la répression au cours de l'instauration du régime. Donc, effectivement, plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et alors, vous l'avez dit que ce genre de rencontre a également lieu à Pékin. Est-ce que, finalement, on assiste à ça uniquement dans les grandes villes ou est-ce que ça peut aussi prendre place dans la campagne ? Alors, dans la campagne, je dirais que vous avez cette pression au mariage. D'ailleurs, il y a eu récemment un film documentaire qui est passé sur Arte, justement, où on voyait la situation d'une jeune femme qui était assez intéressante. C'est une jeune femme qui appartenait à une ethnie minoritaire, donc vraiment du sud-ouest de la Chine, près de la frontière du Vietnam, mais qui vivait dans la capitale et rentrait chez elle au village. Les parents essayaient de lui présenter toute une série de garçons qu'elles trouvaient tous absolument pas recevables, péquenots, enfin, ça n'allait pas du tout de son côté à elle. Donc, je dirais que le rôle et la pression des parents au mariage, c'est un phénomène très répandu. Moi, je n'ai pas une expérience directe de ce qui se passe dans toutes les villes, mais vous avez, par exemple, dans une ville comme Pékin, et c'est le cas de beaucoup d'autres villes, vous avez une socialibilité très intense qui se déroule dans les parcs, et vous avez toute une série de groupes de gens qui font des tas de choses, qui vont de chanter des chants révolutionnaires jusqu'à discuter politique, parfois. Et donc, vous avez le groupe des parents qui essayent de se rencontrer, c'est un peu comme les petites annonces, si vous voulez. Donc, tout ça, bien sûr, ça se retrouve, mais les jeunes cherchent aussi. Il n'y a pas que les parents qui cherchent pour eux. Alors, justement, dans ces rencontres, les enfants n'ont pas forcément l'air d'être présents, c'est vraiment les parents, finalement, qui ont l'air de discuter entre eux. Ils n'ont pas l'air non plus, du coup, de réagir face à ces démarches-là de leurs parents. Est-ce que c'est parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, quelque part, eux aussi cherchent à se marier ? Mais c'est une étape, si vous voulez. Ce que vous voyez, encore une fois, dans le modèle traditionnel, les enfants ne participaient pas à la chasse aux conjoints. Ici, on est dans un moment, qui est le moment du choix, du tri, du premier contact, à la suite de quoi les jeunes gens vont accepter ou non d'être présentés. À supposer qu'ils soient présentés, ils ont, évidemment, la possibilité de refuser. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas présents à ce stade-là de l'opération, mais l'opération va se dérouler sur un temps beaucoup plus long et en plusieurs lieux aussi. Autre conséquence, sinon, de la politique de l'enfant unique, c'est le fait que, désormais, la population chinoise vieillit. Et lorsque les parents seront âgés, on peut imaginer que ce seront leurs enfants de s'en occuper. Et du coup, est-ce que cette démarche de rencontre, de recherche matrimoniale, elle ne serait pas, finalement, un peu intéressée pour les parents, une manière, en quelque sorte, d'assurer leur avenir quand eux seront trop vieux pour s'occuper d'eux-mêmes ? Alors, je dirais que ça, c'est quelque chose qui s'exprime de manière beaucoup plus cash dans les campagnes, parce qu'encore une fois, c'est un phénomène qui est considéré comme tout à fait normal et qui est considéré comme traditionnel. Et de manière tout à fait normale et traditionnelle, c'est le fils et la belle-fille qui s'occupent des parents du garçon, ce qui, évidemment, est problématique dans une situation d'enfant unique. D'où l'importance extrême d'avoir un fils. Dans les villes, c'est un petit peu plus divers, je dirais, et ça s'exprime de manière moins crue, parce que vous avez une modernisation, vous avez des influences en tout genre, des influences occidentales, etc. Je pense que ça continue à exister. Par exemple, des jeunes femmes s'inquiètent déjà de « qu'est-ce qui va se passer quand mes parents seront vieux ? » « Je vais devoir m'en occuper, etc. Je n'ai pas envie de retourner dans ma ville natale. » Vous avez des propos comme ceux-là qui montrent que ce phénomène existe. À vous entendre, effectivement, nous, par le biais notamment de ce reportage, on a entendu parler de ces rencontres matrimoniales dans les villes. Mais finalement, c'est bien moindre à ce qui se passe en campagne. Je pense que la ville est un milieu plus ouvert. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire une distinction trop honnête entre ville et campagne, parce que les gens bougent. Et vous avez notamment dans les villes, dans les grandes villes, une grande population d'origine rurale, qui sont des néo-urbains, si vous voulez, qui sont ces gens qui sont venus travailler pour faire les smartphones, dans ce qu'on a appelé l'atelier du monde, dans toutes ces usines et dans tous ces chantiers de construction qu'il y a un petit peu partout en Chine. Et donc, le monde urbain et le monde rural sont en contact direct. Les campagnes s'urbanisent très rapidement. Et cette distinction entre gens des villes, entre guillemets, évolués, et gens des campagnes, c'est un discours de Chinois urbains eux-mêmes, en disant « Ah, nous, on n'est pas comme eux, etc. Pour nous, avoir une fille ou un garçon, c'est la même chose, c'est aussi bien. » Ce sont des propos qu'il faut prendre avec un petit grain de sel, malgré tout. Alors, la présence même de ces rencontres matrimoniales, ça souligne effectivement le fait que les parents veulent marier leurs enfants, mais quelque part, ça souligne aussi le fait que ces mêmes enfants ne parviennent pas eux-mêmes à trouver quelqu'un. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est vraiment parce que traditionnellement, c'est habituel que ce soit les parents qui se chargent de trouver cette personne, ou est-ce que quelque chose dans la société fait qu'ils ne parviennent pas eux-mêmes à trouver quelqu'un ? Non, je pense que c'est un phénomène assez minoritaire. Vous avez ces rencontres-là, je dirais, de parents particulièrement anxieux ou traditionnels, etc. Sinon, vous avez aussi des couples qui se nouent de manière qui nous est plus familière, et ça depuis le début du XXe siècle. Vous avez, je dirais, depuis cette époque-là, vous avez la notion de mariage d'amour qui a d'abord touché plutôt les milieux des intellectuels urbains en révolte contre le confucianisme, contre la tradition, etc. C'est un principe qui a été véritablement inscrit dans la loi, au moment de la loi sur le mariage, dans les années 1950, même si c'était parfois un vœu pieux. Donc, vous avez bien évidemment aussi des jeunes gens qui cherchent de leur côté. Alors, vous l'avez dit, il y a aussi des mariages avec des étrangers, mais vous avez notamment cité des nationalités toujours situées dans l'Asie. Dans notre reportage, il est mention notamment d'un occidental qui est abordé par les parents. Il parle le mandarin. Les parents sont intéressés par ce parti. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est bien vu de marier son enfant aujourd'hui à un occidental blanc, en l'occurrence, là, c'était l'exemple qui était donné dans le reportage ? Alors, vous faites bien de souligner blanc, parce que vous avez tout de même, vous avez aussi une communauté africaine, par exemple, assez importante dans des villes comme les villes de canton, et là, les choses se passeraient différemment. Pour moi, ça m'apparaît tout de même comme un phénomène assez marginal. Vous avez pas mal de couples mixtes, notamment parmi les sinologues, et ça, c'est tout à fait normal, parce que les gens se rencontrent. Vous avez des Chinois qui viennent faire leurs études en Occident, vous avez des Occidentaux qui partent faire leurs études en Chine, et puis, voilà, vous avez pas mal d'histoires d'amour qui se sont produites dans ces milieux-là. Bon, il y a une communauté étrangère assez importante dans des grandes villes comme Pékin et Shanghai. Et là, je ne sais pas si on peut vraiment fixer une ligne de conduite générale. Enfin, je pense que c'est assez particulier. Les Occidentaux sont considérés avec une ambivalence, je dirais, il y a à la fois un prestige. La Chine est quand même un pays qui a connu un développement économique et politique très important, et donc, je pense que ce prestige occidental est en train de s'affaiblir un petit peu. Les Occidentaux apparaissent un peu comme des losers, par certains côtés, vu des milieux branchés de Shanghai. Alors, vous avez parlé effectivement des communautés africaines en disant que si ça avait été eux, ça ne se serait pas passé de la même façon. C'est-à-dire ? Je pense qu'il y a... Je ne voudrais pas trop généraliser, mais enfin, il y a tout de même un sentiment de racisme qui est assez présent et qui s'exprime de manière, encore une fois, très franche, très directe, à partir de la couleur de peau, notamment. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couple mixte, également, sino-africain, mais ce sera beaucoup plus rare et probablement plus difficile à faire passer auprès de parents un petit peu anxieux. Alors, pourquoi finalement cette différence plus marquée au niveau des étrangers entre les Africains, enfin, d'origine africaine, ou les Occidentaux blancs ? Je pense qu'il y a un aspect très épidermique. Il y a un aspect qui est lié à la couleur de la peau. Il y a un aspect de prestige, encore une fois, économique du pays. Bon, il faudrait voir, évidemment, avec... Oui, même, je pense, même avec des Américains très bien intégrés, je dirais, dans les hauts rangs de la société. Je ne sais pas. Je pense qu'il reste un préjugé, un préjugé de couleur important. D'accord. Alors, on va aborder maintenant un autre aspect de tout ça. Alors, déjà, avant de l'aborder, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quel est le rapport aux études en Chine ? Parce qu'on entend, nous, souvent parler de cette notion un peu d'excellence. Qu'en est-il ? La notion d'études est très importante. Vous avez... Ce qu'il faut bien comprendre, là aussi, c'est que la dimension de classe sociale est très importante, puisque en Chine, vous avez un système de papiers, en fait, de papiers d'identité qui établit une distinction entre résidents des villes permanents et tout le reste. Et donc, dans les villes, vous avez, par exemple, des migrants intérieurs qui ont carrément un statut inférieur à celui des résidents de souche, et particulièrement à Shanghai, qui est une ville très prisée. Donc, l'accès aux études va varier également en fonction de ces papiers. Et donc, c'est un gros chantier, actuellement, d'essayer de lutter un peu contre ces inégalités. Alors, vous avez une pression, je dirais, sur les études, qui est probablement encore plus grande que la pression sur le mariage, pour le mariage. Les enfants sont... On attend d'eux qu'ils passent des concours, et particulièrement le concours de fin du secondaire qui donne accès aux universités, qui sont hiérarchisés de manière très stricte et qui sont vraiment considérés comme la voie royale. Et donc, ils sont, du moins dans cette période de préparation des concours, donc les adolescents et les très jeunes adultes sont mis sous pression très fort pour qu'ils réussissent. Je pense qu'ils s'en plaignent beaucoup. Alors, justement, est-ce que c'est pas... On imagine bien que subir une telle pression pendant les études, c'est-à-dire, ça veut dire se plonger entièrement dans les études, dans les révisions, pas beaucoup sortir de ce fait-là, avoir peu d'interactions sociales, est-ce que, du coup, c'est pas un peu paradoxal d'un côté d'exiger cette excellence pour les études, et puis, une fois que ça s'est accompli, par la suite d'exiger cette notion de mariage, de trouver quelqu'un ? Non, c'est pas paradoxal. C'est une fois que vous avez fait votre principal boulot, qui est de réussir les études, et le principal accomplissement, je dirais, que les parents attendent d'un enfant, à la fois pour les parents eux-mêmes et pour l'enfant aussi, parce que, dans cette vision, c'est l'accession véritablement à un bon travail, à un bon statut, à un niveau social élevé, etc. Une fois que vous avez ça, paf, on passe au deuxième devoir, qui est de se caser, je dirais, donc, de devenir véritablement adulte en étant marié, en habitant dans son propre appartement, avec un ou deux enfants, et vous avez quand même de plus en plus de familles qui disent avoir des enfants, c'est trop cher. Vous avez le phénomène DINK, Double Income, No Kids, qui se répand notamment dans les grandes villes, dans les milieux un peu branchés des grandes villes. Donc, pour moi, c'est pas du tout paradoxal, et on attend une discipline, si vous voulez, de la part de ces jeunes, en disant que vous avez une espèce d'opposition qui est établie entre la réussite scolaire et la vie sentimentale un peu agitée qu'on peut avoir à cet âge-là. Donc, il faut réfréner d'une certaine manière cette vie, ces pulsions, cette vie sentimentale agitée pour réussir les études. Et puis, une fois que c'est fait, alors là, on peut se marier. Oui, mais du coup, effectivement, une fois que ça bouge, vous avez des jeunes qui échappent à ces schémas tout de même. Comme vous le dites, la nouvelle génération n'est plus si attachée au mariage. Vous aviez des exemples, nous, on a aussi entendu beaucoup d'exemples de jeunes qui n'ont pas forcément envie de se marier. Est-ce que, du coup, on peut imaginer qu'une fois qu'eux-mêmes deviendront parents, s'ils le deviennent, est-ce qu'on peut espérer une évolution dans ce rapport au mariage, une pression qui sera peut-être moindre vu qu'eux-mêmes, à l'âge de leurs enfants, n'avaient pas forcément envie de se marier ? Une chose très embêtante qui est en train de se passer en Chine, c'est le retour de Confucius, si vous voulez. Et un petit peu comme dans le reste du monde, vous avez une tendance qui va vers les valeurs traditionnelles, ce que nous, on dirait la droite, la droite morale. et ce phénomène se retrouve en Chine aussi où vous avez maintenant ce retour dans certains milieux, enfin, encore une fois, à nuancer, mais le retour d'une pensée conservatrice qu'on avait pu imaginer dévaloriser, enfin, démonétiser, si vous voulez. Donc, c'est très... Moi, je pense qu'il y aura plus de diversité, il y aura probablement des hyper conservateurs, manifs pour tous, comme on a chez nous. On aura probablement des gens qui vont prendre plus de liberté, plus de célibataires et peut-être même, comme vous disiez, des naissances d'enfants hors mariage. Il y aura deux cas de figure distincts qui vont commencer à se distinguer au sein de la société, alors ? Mais plus de deux cas de figure. Je pense que par rapport à la période, à la période maoïste, si vous voulez, où vous aviez vraiment un modèle assez uniforme qui était imposé d'en haut et avec des contraintes, avec une moralité très stricte, vous avez progressivement les coutures qui commencent à craquer et la pression du pouvoir politique est beaucoup moins forte sur les individus. En revanche, la pression des parents, elle, reste d'une certaine manière. Mais donc, on peut très bien imaginer, vous avez maintenant des groupes marginaux, vous avez des groupes gays, vous avez des LGBT, vous avez un petit peu tout ce que, je dirais, tout ce que l'on trouve chez nous, peut-être de manière moins répandue et peut-être aussi avec plus d'obstacles à lever, notamment de la part de ceux qui sont encore considérés comme véritablement des marginaux. mais là, je pense que ça va se développer, les conduites un peu moins conventionnelles. Quand on parle de mariage, on parle aussi des fois de divorce. Alors justement, déjà, comment les divorcés sont perçus dans la société chinoise ? Il y en a de plus en plus puisque la loi sur le mariage qui a été adoptée en 1950 autorisait le divorce pour les deux sexes. Auparavant, vous aviez une répudiation des femmes et une femme ne pouvait pas divorcer de son mari. Donc, vous avez eu cette égalité théorique devant le divorce qui restait encore très théorique. Mais le problème, c'est que les divorces étaient considérés à travers un prisme politique et que pratiquement la seule manière de pouvoir divorcer d'un conjoint, c'était presque de lui coller une mauvaise étiquette politique. Alors ça, c'est une situation qui est en voie de disparition, très heureusement. Et donc, vous avez maintenant des divorces, je dirais, correspondant davantage à ce que nous connaissons avec de gros problèmes sur le partage du patrimoine, le partage des enfants, des enfants ou même du chien parfois. Vous avez aussi ces phénomènes qu'on retrouve. Donc ça, c'est assez compliqué. normalement, l'enfant est attaché à la famille paternelle. Donc ça, ce sont des modes de société qui changent puisqu'on va d'une société patrilinéaire à une société de filiation bilatérale. Donc là, ça, c'est déjà une grande différence. Et puis alors, il y a toute la question qu'est-ce qu'on fait de l'appartement ? Qui a offert l'appartement ? Et est-ce que ce sont les parents qui ont investi dans cet appartement qui vont récupérer leur bien ou bien est-ce qu'il appartient au couple ? Il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu une modification de la loi sur le divorce qui donnait plus de poids à la propriété du couple. Et ça a fait un tollé parce qu'il y avait des réactions du genre « mais c'est nous qui nous sommes saignés aux quatre veines pour offrir un appartement à notre fils ou à notre fille et maintenant, il y a cette bourgandine ou ce vilain qui va empocher une partie de cet appartement que nous avons payé avec notre argent. » ce sont des modifications qui sont reprises par la loi mais qui ne font pas l'unanimité et qui font débat dans la société. En fait, ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas que le couple qui est concerné par le divorce finalement. C'est toute la famille derrière qui a aussi des conséquences. Toute la famille, ce n'est pas énorme. On est dans des modèles de famille tout de même assez restreint. C'est essentiellement les parents des deux conjoints qui, dans certains cas, encore une fois, il faut éviter de généraliser, qui peuvent, d'abord, qui vont prendre parti souvent très violemment et donc qui peuvent d'une certaine manière envenimer la situation avec une volonté de récupérer ce qu'ils estiment être leur dû. Ça peut être l'appartement, ça peut être des biens, ça peut être l'enfant aussi. Alors là, c'est dramatique. Alors, du coup, pour terminer, est-ce qu'on peut observer ce genre de rencontre matrimoniale entre les parents dans des pays voisins à la Chine ? Écoutez, là, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de données terrain. Moi, je pense que les pays voisins, alors il faut voir ce que vous entendez par les pays voisins, je pense que des pays comme au Japon, je pense que vous avez aussi une pression qui s'exerce et dont se plaignent pas mal un certain nombre de jeunes gens et ça peut même se traduire par des jeunes filles qui hésitent à rentrer chez elles parce qu'elles savent qu'il va y avoir cette pression qui n'est même pas nécessairement la recherche du mari mais la question où il y a l'or quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu nous donnes un petit-fils, etc., qui peut être extrêmement répétitive, extrêmement insistant. Donc, il y a certainement en Japon, j'imagine, je ne connais pas la Corée mais j'imagine en Corée aussi, Vietnam, donc ce sont des pays dans lesquels il y a une forte tradition du confucianisme. Pour les pays d'Asie du Sud-Est, c'est peut-être un peu un peu différent. Je pense que ce sont quand même aussi des pays dans lesquels il y a traditionnellement un grand respect des parents mais peut-être aussi dans lesquels il y avait traditionnellement une plus grande égalité entre les sexes, donc c'est complexe. On va rester là-dessus en tout cas. Merci beaucoup, Françoise Loverte, d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous de m'avoir invitée. Et quant à tous nos internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.